Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 2 du bac S pour Dichéry 2017. Donc cet exercice aura pour thème nombreux complexes. Voici l'énoncé. On munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct au U. On considère l'équation E, Z²-6Z plus C égale à 0. C est un réel strictement supérieur à 9. Question A. Justifier que E admet deux solutions complexes non réelles. Question B. Justifier que les solutions de E sont ZA est égale à 3 plus I racine carrée de C moins N. Et ZB est égale à 3 moins I racine carrée de C moins N. Question numéro 2. On note A et B des points d'affix respectifs ZA et ZB. Justifier que le triangle OAB est isocèle en haut. Question numéro 3. Démontrer qu'il existe une valeur du réel C pour laquelle le triangle OAB est rectangle et déterminer cette valeur. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, question A. Ici, il faut calculer delta. Donc on va calculer les discriminants. Donc ici, moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois C. Donc fois C. Donc 36 moins 4 fois C. Or, C supérieur strictement à 9. Donc on sait que C est supérieur à 9. Donc 4C va être supérieur à 36. Et 36 donc 0 supérieur à 36 moins 4C. Donc ici, 36 moins 4C il va être négatif. Donc ici, delta va être négatif. Donc il y a deux solutions complexes non réelles. Petit B. Donc ZA, ça va être égal à donc moins B plus I racine carrée de moins delta sur donc 2A. Donc moins B 6 plus I racine carrée de donc ici 4C moins 36 sur donc 2A2. Ici, on peut factoriser par 4. On peut donc sortir 2 de la racine. 6 plus 2 I racine carrée de C moins 9 sur 2. On obtient 3 plus I racine carrée de C moins 9. ZB, eh bien c'est le conjugué de ZA moins B moins I racine carrée de moins delta sur 2A. Face le calcul, on trouve 3 moins I racine carrée de C moins 9. Donc on a bien les deux solutions de l'équation. Alors on note A et B pour l'affix respectifs ZA et ZB. On va montrer que OAB isocèle en O. Donc ici, on va calculer ZA moins ZO et ZB moins ZO. Donc c'est égal à A bien entendu, alors O A pour affix 0. Donc ici, le module de ZA moins ZO, c'est le module de ZA. Donc ici, on a 3 plus I racine carrée de C moins 9. Donc A plus IB. ici, racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc ici, 9 plus C moins 9. Racine carrée de C moins 9 au carré. La racine carrée s'en va. Donc il reste racine carrée de C. Pareil pour ZB. Ici, c'est le conjugué. Donc 3 moins I racine carrée de C moins 9. 9 plus C moins 9. 9 plus C moins 9. c'est égal à racine carrée de C. Donc là, on peut rappeler que c'est 3 au carré plus racine carrée de C moins 9 au carré. Par ici. Et donc, on trouve que ZA est égal à ZB. Module de ZA est égal à module de ZB est égal à racine de C. Donc, le triangle OAB est isocèle en O. On va démontrer qu'il existe une valeur du réel C pour laquelle le triangle OAB est rectangle et déterminé cette valeur. Donc, si le triangle est rectangle, on a OA au carré plus OB au carré égal à AB au carré. Donc ici, on avait trouvé T plus C racine carrée de C au carré racine carrée de C au carré égale à AB au carré. Ici, 2C égale à AB. Donc ici, au carré, donc module de Z B moins ZA au carré. alors ici, 3 moins I racine carrée de C moins 9. Moins 3 plus I racine carrée de C moins 9. Carré. Donc ici, les 3 vont disparaître. On aura moins 2 I racine carrée de C moins 9 au carré. Donc ici, ça va faire 4. Module de I racine carrée de C moins 9 au carré. Donc ça va faire 4 C moins 9. 4 fois C moins 9. Donc 2C est égale à 4 C moins 9. Et ça fait C est égale à 2 C moins 18. C va être égale à 18. Conclusion, pour C est égale à 18, le triangle OAB est recte. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est les maths. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501